Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis ravie de vous retrouver, j'imagine que vous avez tous hyper chaud. C'est une journée incroyable encore, c'est encore l'été, le plein été. Est-ce que vous êtes un peu comme moi avec une petite envie d'automne ou pas encore ? Coucou Laetitia, bonjour Megali, coucou Majest, bonjour Nade, hello Coco, Geneviève, bonjour Amandine, moi je suis ravie de toutes vous retrouver aujourd'hui, mercredi après-midi, 14 heures, toujours le live créatif. J'espère que vous allez bien, bonjour Nade. Pour rien vous cacher un petit coup de mou pour moi aujourd'hui, bonjour Fabienne, mais bon voilà, bonjour Béatrice, pluie et orage Amandine, vous avez de la chance, vous allez pouvoir respirer un petit peu. Coucou Béatrice, je vous fais plein de gros bisous. Donc voilà, alors pour celles qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, je me présente, Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up. Oh merci Nade, avec plaisir. Laetitia, oui vivement l'automne, vivement de l'eau, on n'en peut plus là, il faut qu'on respire. Quoi de neuf cette semaine ? Eh bien, pas grand chose de nouveau, toujours les mêmes choses. Bonjour Catherine, nous sommes toujours donc dans le mois de septembre, donc dans le mois de septembre, c'est-à-dire la promo qui est proposée aux démonstratrices. Donc en plus, si vous voulez des coucou Muriel, en plus des fournitures que vous choisissez dans tout le catalogue, donc 175 euros de produits et seulement 129 euros payés. Bonjour Marie-Dominique. Eh bien, Stampin' Up vous offre jusque fin septembre l'équivalent d'à peu près 65 euros supplémentaires, c'est-à-dire deux sets de tampons, du papier, des bijoux classiques. Voilà, donc de quoi vous équiper au maximum. Merci Béatrice, c'est gentil. Voilà, donc si jamais l'aventure vous tente, si vous avez envie de, voilà, de partager cette aventure avec moi en devenant ma filiole, eh bien j'en serais ravie. Je vous propose de me contacter en MP pour avoir toutes les infos. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui ? Pas grand-chose. Eh bien écoutez, on va vous y... Muriel, vous allez me faire rougir. Merci beaucoup, c'est adorable. Je tenais juste aussi une petite chose à... Coucou Muriel. L'autre Muriel. J'avais juste envie de faire un gros bisou à Jess. Voilà, je t'embrasse fort ma belle. Une pensée à ma petite Laurence qui est en formation aujourd'hui et un gros bisou à Béatrice aussi. Voilà. Notre live créatif aujourd'hui, vous allez voir, ça va être quelque chose d'hyper rapide. Donc, les petites boîtes triangles qui sont hyper simples à faire. Alors effectivement, elles ne sont pas très grandes. On peut mettre un petit chocolat dedans. Donc, ça peut être soit pour une déco de table, par exemple, ou alors en faire un petit calendrier suspendu aussi, par exemple, pourquoi pas. Après, vous aurez peut-être d'autres idées et au contraire, partagez-les. Ça sera avec un grand plaisir. C'est des suggestions que je vous fais, évidemment. Mais voilà, en les faisant, peut-être que vous aurez d'autres idées. Donc, n'hésitez pas surtout à les partager pour donner vos interprétations, etc. Au contraire, le fait de partager tout ensemble, c'est ça qui est sympa. Coucou Isabelle. Bonjour Karine. Donc, n'hésitez pas à proposer, si vous voulez, d'autres utilisations donc de ces fameuses petites boîtes. Je vous les remontre, pardon pour le gros plan. Voilà. Donc, ces petites boîtes, toutes mignonnes, toutes simples, comme ceci. Donc, si je les mets dans ma main, alors pas en gros plans comme ça. Oups. Hop. Voilà. Vous voyez, par rapport à ma main, ça tient facilement. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez voir, hyper simple à faire, hyper rapide. Si on veut en faire une certaine quantité, finalement, ça va assez vite, vous allez voir. Peu de matériel en plus, du papier, un coup de papier, une paire faux, éventuellement crayon de papier, règle et ciseaux, de la colle. Et puis, après, vos embellissements, vos tamponnages, tout ce que vous avez sous la main, ce que vous avez envie d'utiliser. Et puis, du coup, les petits chocolats aussi à mettre dedans. Avec Justine, super Jess. Catherine, toute Mimie est super belle, la boîte. En fait, c'est tout simple. Voilà. Puis, alors, le papier est super bien mis en valeur. En plus, j'adore cette collection. C'est une collection de l'année dernière qui ressort cette année. Et elle est vraiment très, très jolie. Donc, voilà. Alors, je vous propose que nous démarrions. Vous aviez déjà, comme d'habitude, la liste du matériel dans la publication de l'événement. Je vais vous donner la mesure, de toute façon. Mais voilà. En fait, il fallait un morceau de papier de 10,2 par 16,3. Voilà. Tout simple. Et puis, maintenant, on va faire les plis, des petits traits pour faire des diagonales, des triangles. On va couper tout ça. Et puis, voilà. En fait, on aura fait le gros de la boîte. Donc, vous allez voir. Très simple et très rapide. Allez, je retourne ma caméra et puis on démarre. C'est parti. Je vous rappelle, donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie de commander les produits sur ma boutique, n'hésitez pas. J'aime beaucoup Chasmus, les couleurs que j'aime. Merci, Isabelle. C'est très gentil. C'est une petite robe légère toute simple qui est super agréable à porter quand il fait hyper chaud. Voilà. Donc, oui, si les produits vous intéressent, les collections de papier, etc. Bonjour, Laurence. N'hésitez pas à utiliser le code hôtesse qui est ici, que vous retrouverez un petit peu partout sur ma page, etc. Du coup, ça vous permet, en fait, pour les vos commandes inférieures à 200 euros, je vous offre un petit cadeau ensuite le mois prochain. Et également, je ferai une petite promo aussi. Je vous en parlerai. Il faut que j'organise ça. Mais probablement quelque chose du style des frais de port offerts à partir d'un certain montant de commandes. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant de ça. Mais en tout cas, le code hôtesse est là. Alors, nous prenons notre papier. Je redresse comme ceci. Je vais vous montrer. J'ai fait le patron, comme d'habitude. Donc, vous voyez, ça va donner ça. Donc, toutes les parties hachurées vont tomber. D'accord ? On va les couper. Les traits. Donc, c'est ça pour indiquer donc les traits de coupe. L'arrondi ici, donc avec la paire faux. OK. Et donc, les plis ici. Donc, des plis verticaux, des plis horizontaux. Et nous avons, entre chaque, des petites marques que l'on va faire donc avec le coupe papier, qui nous serviront en fait de guide pour pouvoir dessiner nos triangles en haut et en bas. OK ? Alors, c'est parti. On y va. Nous allons prendre notre morceau de papier. Je rappelle la mesure. 10,2 par 16,3. Nous prenons déjà notre papier à la verticale sur le coupe papier. Est-ce que je suis dans le champ, là ? Voilà. Et je viens faire un premier pli. Je décale ma lame pour éviter de couper. Je me fais un... Je réfléchis d'abord au sens. Ouais, comme ça. Alors, le premier pli est à 3,8 cm. 3,8 cm. Le second est à 6,35 à peu près. Vous faites 6,3, 6,4 comme vous voulez. Hop. Voilà. Le papier, oui, c'est toujours la collection des... Oh, j'ai avalé le nom. Des flocons. C'est super joli. Hop. Voilà. Donc, 3,8 et 6,35 pour les plis verticaux. Je retourne mon papier. Voilà. Et donc, nous avons les mesures ici. Donc, attention, je vais vous faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire, un pli, une marque, un pli, une marque, un pli, une marque, un pli. OK ? Et donc, quand je dis un pli, c'est donc toute la longueur du papier. Alors, on y va. Le premier pli est à 1,25 cm. Le premier pli à 1,25 cm. Et là, on fait un pli complet. OK ? Ensuite, le deuxième sera une simple marque en haut et en bas à 3,5 cm. OK ? Donc, on fait juste une petite marque ici. Je descends une deuxième marque en bas. Voilà. Un pli complet à 5,7 cm. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc, 5,7 cm. Là, on fait un pli complet. Le suivant sera juste une marque à 7,9 cm. Une marque en bas, une marque en haut. Voilà. Nous faisons ensuite un pli complet à 10,2 cm. 10,2 cm. Ensuite, une marque à 12,4 cm. Une marque en bas, une marque en haut à 12,4 cm. Et le dernier pli complet à 14,6 cm. Voilà. Donc là, nous avons fait l'essentiel de nos plis pour notre boîte. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, il y aura donc le replay sur la page Facebook aujourd'hui, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube dès demain. Et sur le blog, vous retrouverez, bien sûr, toutes les mesures avec les plis qui seront indiqués. D'accord ? Ainsi que les patrons de coupes et de plis. Donc, en général, mes articles sont assez complets. J'essaye dans la mesure du possible de vous indiquer tout ça. Et je tenais aussi à préciser que le projet original, bien sûr, n'est pas de moi. Il est de Paper Pixie. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, n'hésitez pas. C'est une de mes collègues américaines. Et j'ai trouvé ces petites boîtes très sympas. Voilà. Donc, maintenant que nous avons fait ces plis, je vais pouvoir mettre de côté mon coupe-papier. Et je vais venir maintenant tracer mes triangles. Et en fait, vous allez voir, c'est tout bête. Où est-ce que vous allez voir le mieux ? Je vais peut-être le mettre comme ça. Donc, souvenez-vous, nous avons fait des marques, trois marques. Il va simplement suffire de venir faire nos triangles. En fait, c'est tout bête. Est-ce que vous voyez ici ? Voilà. Il faut que vous en arriviez à ça. Donc, les sommets sont en fait les marques que nous avons faites en haut et en bas. Donc, nous avons un pli horizontal ici et un autre ici. Donc, le sommet du triangle vient rejoindre ici le coin là et pareil à chaque fois. Voilà. Donc, je pense qu'avec le patron, c'est beaucoup plus parlant. Vraiment, j'essaye de les faire régulièrement, surtout quand je vous propose des projets en volume comme ça. C'est toujours plus facile d'avoir les exemples sous les yeux. Donc, évidemment, s'il vous reste après des petites traces de crayons, il faudra bien penser à les effacer. Quel travail ! Merci Sophie, c'est très gentil. Oui, c'est vrai, c'est du boulot. C'est du boulot en amont, de la préparation, de l'organisation, mais en fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est du boulot, mais c'est un plaisir. Et puis, c'est vrai que de proposer un projet, si vous ne comprenez pas, si ce n'est pas clair, si... Après, ce n'est pas très intéressant pour personne finalement. Alors, attendez, je ne vois pas bien avec mon pli là. Et bien, j'ai plus de... Ah ! Voilà, j'avais plus de mine. Je me fais ma marque là, parce que du coup, je ne vois pas bien mon pli. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quand même mieux d'avoir bossé avant. Comme ça, je peux vous proposer quelque chose de correct, de propre et de clair. Parce que le but, c'est que vous puissiez réussir à refaire le projet toute seule. Même si à la vidéo, ce n'est pas toujours, toujours évident. Donc là, au moins, vous avez le support vidéo, le support papier. Donc, ça sera plus pratique pour vous. Alors, c'est vrai que quand c'est du papier design, ce n'est pas toujours facile de voir les marques qu'on fait. C'est pour ça que... Alors, vous pouvez y aller à l'œil aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire les traits à l'avance. À partir du moment où vous avez vos marques, vous pouvez donner un coup de ciseau et ça ira très bien. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, et bien voilà, on dessine les triangles. Comme ça, au moins, on est sûr de tomber droit. Alors, décidément, voilà. Je me fais mes petites marques pour être sûr d'être bien au sens. Comme je ne suis pas très proche... Hop, je suis éloignée par rapport à la caméra. Merci Nan, c'est gentil. Hop là, allez. Donc, je disais, comme c'est un papier design, c'est vrai que ce n'est pas toujours, toujours facile de voir où on est. Voilà. Le pire, c'était avec ce papier-là. J'ai un petit peu galéré. En fait, comme il est très foncé et très brillant, même les traits de crayon ne sont pas super simples à chaque fois, mais on y arrive. Hop. Alors, je suis là. Voilà. Comme ceci. Là, c'est vraiment un côté rassurant. Je vais être sûre de faire quelque chose de propre. Donc, c'est pour ça que je trace mes triangles. Si vous êtes plus à l'aise, pouf, vous faites vos découpes tranquillement. Voilà. On y arrive. Est-ce que le schéma vous aide ? Ça va ? C'est clair ? Youpla. Et le dernier vient ici. Voilà. Donc, mes triangles sont marqués. Vous voyez, ça correspond. Voilà. Donc, tout simplement, comme sur le schéma, on va venir se séparer toute cette partie-là. Donc, ici, vous faites attention, on ne fait pas tomber la partie centrale. On va juste venir donner un coup de ciseau ici et ici. Et pareil en face. D'accord ? Donc, je viens découper mes triangles. Voilà. Voilà. Ce morceau-là va tomber. Hop. Ici. Là. Voilà. Le schéma parle de lui-même. Hop. On fait ça de chaque côté. Voilà. On va se retrouver avec trois petits triangles à gauche et à droite. Vous voyez, c'est facile à faire. Facile et rapide à faire. Donc, pas de problème si on en a plusieurs à réaliser. Puis après, à force, on prend le coup de main. Donc, on n'a pas toujours besoin de faire les marques. Après, on y va. Hop. Au coup de ciseau tranquille. Voilà. Comme ceci. Alors, du coup, il me semblait qu'il y en avait l'autre jour qui avaient prévu des commandes pour des anniversaires. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous vouliez ? Il y a des trucs sympas en ce moment. Puis là, on va pouvoir… Voilà. Comme je vous le disais la semaine dernière, je commençais à trépigner d'impatience pour commencer à travailler les produits de Noël. Et là, je n'ai pas pu m'en empêcher. D'abord, il fait trop chaud. Donc, on a l'impression qu'il fait un peu plus frais. Bon, c'est dans la tête. Je suis d'accord, mais bon. Hop. Alors. Là, c'est coupé. Vous voyez, ça donne ça. Alors. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir le passer là ? Normalement. Ouais. OK. Alors. Ici, vous voyez, on a les arrondis. Donc, je vais utiliser ma perforatrice qui arrondit les angles, entre autres. Voilà. Et pour qu'elles passent, on rabat un triangle. OK. Et on vient arrondir les angles des deux côtés, ici. Donc, je l'insère. Hop. Et on arrondit, pareil, de l'autre côté. Si vous voulez le faire avant d'avoir découpé les triangles, aucun problème. Peut-être même que ce sera plus simple, mais vous voyez, là, ça ne pose pas de problème. Je fais pareil en face. Comme ceci. Je rabat mon triangle. J'arrondis de l'autre côté. Et j'adore cette perfor. Ça fait un petit moment que je lorgnais dessus. Et en fait, là, j'ai préparé mon projet. Je ne l'avais pas encore. Et là, je me suis dit vraiment, il me la faut parce qu'elle est quand même super pratique. Elle arrondit les angles. Elle fait donc les trous pour celui qui va venir ici. Parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'avec ma cropodile, ici. Mais ça m'a gassé. Je trouvais que c'était trop rond. Ça ne faisait pas très joli. Et du coup, voilà, j'ai enfin reçu cette perfor. Et puis celle-là aussi, pour les petits embellissements en coin de feuilles aussi. Je trouve ça génial. Surtout quand on fait aussi des cartes ou des albums qu'on veut utiliser pour mettre des photos. Ça fait des jolies décos autour des photos, je trouve. Voilà. Alors. Est-ce que ça va passer là ? Ouais. Alors. Vous allez vous faire une petite marque, à peu près au centre de votre languette, pour pouvoir faire votre trou. Voilà. Je viens faire mon petit trou. Alors, comme je vous disais, je ne l'ai pas fait avec celle-là la première fois. Mais du coup, en le centrant, ça va aller. Voilà. Si je ne tremblais pas, ça m'arrangerait. Laetitia, trois en un. Ouais, elle est vraiment géniale. En plus, elle est moins lourde que certaines. Elle est vraiment toute légère, celle-là. Et puis, trois en une, effectivement, c'est vraiment sympa. Donc, vous voyez le trou ? Comme ça, un petit ruban passe dedans. C'est vraiment sympa. Voilà. Voilà. C'est parti. Elle se prend bien en main, en plus. Hop là. Hop. Alors. On a presque terminé. Là, si vous voyez sur mon schéma, il y a des petits bouts, là, que j'ai colorisés sur deux pointes. Que sur deux, pas sur les trois. Eh bien, tout simplement, on va venir arrondir un petit peu, ici, les deux pointes, simplement pour qu'à la fermeture, ça rentre bien à l'intérieur. Donc, je prends. Alors, n'importe lequel, puisqu'ils sont tous de la même taille, il n'y a pas de souci. Je reprends ma partie de perfo qui fait les arrondis. J'essaye de centrer. Voilà. Ça ne fait pas tout à fait rond. C'est normal, puisque c'est un triangle. Hop. Qui est très pointu. Voilà. On centre. Je n'ai pas très bien centré. Je le sentais. Voilà. Et bien, comment vous dire que... Oh, Karine, je suis désolée que ça bug. J'espère que ça va aller. Mais effectivement, oui, il y aura le replay, bien sûr. Alors, je viens marquer les plis, hop, de chacun de mes petits triangles, comme ceci. Voilà. Je fais ceux d'en passe. Hop. Les petits, ici, également. Hop. Après, il va falloir vous munir de votre colle, de votre petite déco, et on aura bientôt terminé. Donc, les parties les plus pointues vont venir à l'intérieur, d'abord pour se coller. Donc, ça va. Je vous montre. Ça vient comme ceci. Et en fait, ce que nous avons arrondi rentre à l'intérieur. J'ai les doigts palmés aujourd'hui. Et voilà. Vous voyez, ça se monte comme ceci. Vous l'avez vu ? Hyper simple. Coucou Fanny, ça va ? Alors, pour ça, j'utilise simplement ma colle Tumbo. Hop. Donc, je viens mettre de la colle sur le côté extérieur, ici. Oula. Point trop d'info. Point trop d'info. Point trop d'info. Voilà. Hop. Ça rentre à l'intérieur, ici. Je viens centrer mes triangles. Voilà. Ça tombe pile poil le bout, là. Oui, c'est hyper simple, Béatrice. Vraiment hyper simple. Donc, comme c'est hyper simple, ça veut dire que pas de prise de tête si on en a plusieurs à faire. C'est, du coup, pas compliqué. Hop. Voilà. Alors, ne faites pas comme moi. Soyez maligne. En plus, je vous l'ai dit avant de démarrer. Pensez à effacer vos traits de crayon s'ils apparaissent encore. Bon, ça va, ils ne sont pas très très visibles. Donc, ça va aller un petit peu. Voilà. Et donc, vous voyez, comme je vous disais, les parties un petit peu plus arrondies viennent à l'intérieur de la boîte. Voilà. J'avais préparé mon petit ruban. Un petit ruban qui brille, bien sûr, qui va avec pour refermer ma petite boîte. Hop. Comme ceci. Zou. Et ça rentre tout seul. Ça va permettre à la boîte de se maintenir fermée. Et voilà. Regardez. C'est pas mignon, tout ça ? Donc, voilà. Comme on disait, c'est bien un petit chocolat par boîte. Mais rien n'empêche de... Comment dirais-je ? C'est déjà sympa d'avoir une petite décotable, d'avoir chacun son petit chocolat. En général, on en mange un ou deux maxi avec un petit café, par exemple. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire plus gros. Donc là, par contre, si vous voulez utiliser une dimension supérieure et que vous n'avez que des papiers 30-30, je vous conseille de multiplier les mesures que je vous ai données, donc pour les plis et la mesure du papier, par 1,5. Vous multipliez toutes les mesures par 1,5 pour que vous puissiez découper cette boîte dans du papier 30-30. Après, si vous avez des papiers qui vous plaisent et qui sont d'une dimension supérieure, vous pouvez doubler les mesures. Mais là, en l'occurrence, pour des papiers 30-30, je vous conseille donc de multiplier toutes ces mesures par 1,5. Et là, du coup, vous aurez une boîte qui fera une fois et demie de plus que la taille qu'on a fait aujourd'hui. Tout simplement. Je vais venir juste rajouter ma petite déco ici. Alors ça, ça fait partie du set de tampons de Noël. Tiens, je ne l'ai pas sorti, je vais vous le montrer. Celui-là déjà, il est super beau. Pétale de Poincetta. Tiens, pardon. Il est extraordinaire, celui-là. Je suis en train de préparer un projet, d'ailleurs, qui court dans 15 jours, avec le papier de cette collection et avec ces fameux tampons, vous allez voir. J'espère qu'il va vous plaire, mais normalement, oui. J'ai trouvé, c'est bien là. C'est le tampon Joyeuse Fête. Voilà. Et je l'ai simplement tamponné. Et vous voyez ces petites démarcations autour, là. En fait, c'est tout simple. J'ai utilisé une perforatrice qui est celle-ci. Donc, vous allez me dire, elle est un peu grande. Mais en fait, simplement, on tamponne et on utilise des post-it pour tenir notre papier. Et puis, on vient recouper pour que ça tombe pile poil comme il faut. Donc, ça, c'est super pratique aussi. Alors, Laetitia, pour les plis. Oui, oui, bien sûr. Tu multiplies absolument tout. Que ce soit la dimension du papier ou les plis. Tu multiplies tout par 1,5. Et du coup, tu es tranquille. Ta boîte est plus grande. Hop. Je mets les mini-dimensionales sur ma boîte pour décorer. Donc là, j'ai fait le choix de mettre juste mon sentiment. Mais vous pouvez rajouter d'autres décos. Là, ici, j'avais mis donc les boules de Noël qui font partie de cette collection-là aussi. Lumière étincelante ainsi que le sentiment. Voilà. Vous pouvez faire le choix d'en mettre un ou deux. C'est vraiment comme vous voulez, selon la taille de vos sentiments, etc. Hop là. Et je viens coller mon petit sentiment ici. Voilà. Tout simplement. Vous avez vu, je vous avais dit que c'était quand même super rapide à faire. Simple et rapide. Là, cette semaine, vraiment simple comme... Il ne faut pas vous faire en faire une. Je ne connais pas l'astuce. Oui, Fabienne. Je peux vous montrer comment faire. Pas de souci. Alors, par contre, je vous demande juste deux petites secondes. Parce que du coup, je n'avais pas sorti ce matériel-là. Donc, je prends mon bloc de tampons. Alors, mon petit suffira. Je crois. Ouais. Je prends mon petit. Hop. Un morceau de murmure blanc. Du post-it. Il me faut de l'encre. Et je reprends mon tampon. Joyeuses fêtes. Hop. Alors. Tout simplement, je vous montre. Donc, mon sentiment, mon encre, mon morceau de papier. Ok. Avec plaisir, Fabienne. Je suis là pour ça aussi. Je me mets de l'encre partout, du coup. Voilà. J'encre bien. Ok. Donc, je viens apposer mon tampon, mon sentiment. Effectivement. Pas de souci, Fabienne. Tout va bien. Je suis là pour ça. C'est un plaisir. Hop. Alors. Je prends ma perfo. Je vais faire un premier comme ceci. Donc là, je viens le positionner où je le souhaite, en fait, par rapport à mon tamponnage. Donc là, je vais aller au bord, en haut et en bas. Je vais laisser un petit peu de marge. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend pas tout. Mais c'est pas grave. Je perfore une première fois. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout centré. Là, ici, j'ai pas le côté dentelé. Donc, je prends mon post-it. Je viens le poser sur mon étiquette. Et du coup, le post-it va servir à ce que j'ai plus de préhension de papier pour pouvoir descendre un peu plus bas dans la perfo. Donc, je reviens me positionner. Hop. J'essaye de viser, en fait, les trous sur le côté gauche. Là, vous voyez, ici, il me faudra une troisième main. Je recentre avec le haut et la partie gauche. Voilà. Et là, du coup, ça va me permettre de venir poinçonner déjà ici. Je perfore. Voilà. J'enlève mes bouts de papier. Donc là, j'enlève mon post-it. Zou. Vous voyez, déjà, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus joli. Et je continue. Donc, je repositionne mon post-it pour descendre dans ma perfo. Je vais essayer comme ça. Alors, je vais peut-être reprendre un morceau de post-it. Je ne sais pas s'il va être assez long celui-là. Il va être trop court. Alors, je vais prendre un post-it un peu plus long. Je vais prendre la taille au-dessus. Comme ceci. Et là, je vais le faire descendre le plus bas possible pour avoir le bas de l'étiquette. Voilà. Et en fait, même principe, on vise à peu près où on veut que ça descende. Voilà. On vise les trous pour que ça corresponde bien. Et voilà. C'est parti. Hop. Comme ceci. Et donc, si je reperfore... Là, je suis pile-poil. Ouais. Vous voyez. L'étiquette de base, en fait, est de cette taille-là. Et je me retrouve, en fait, voilà, avec une étiquette qui tombe pile-poil par rapport à mon sentiment. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. Vous voyez. Et vous pouvez faire ça avec toutes vos perforatrices étiquettes. Parce que je l'avais déjà fait avec celle-ci, par exemple. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Vous pouvez retourner tout ça, couper là, couper là, couper dans ce sens-là. Vraiment, il suffit de vous amuser avec vos post-it, vos sentiments, vos post-it. Et du coup, vous pouvez faire d'une perfor, vous pouvez faire plein plein d'étiquettes différentes avec l'aide de post-it et de visées, simplement, par rapport à vos crans et d'adapter. Voilà. Donc, en fait, finalement, une même perfor, comme celle-ci, par exemple, peut vous faire faire au moins une douzaine, je crois, d'étiquettes différentes. Voilà. Et puis celle-ci, du coup, vous avez la taille à peu près que vous voulez. À partir du moment où vous adaptez à votre sentiment, tout simplement. Vous vous retrouvez avec un truc tout petit comme ça. Voilà. Taille originale, taille modifiée, adaptée à mon sentiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci Fabienne de m'avoir demandé d'expliquer. Allez. Je vous remontre une dernière fois ces mini-boîtes triangles avec la possibilité de les agrandir en multipliant par 1,5 chacune des mesures, y compris les mesures de pli, si vous voulez une taille supérieure. Et donc, je précise bien multiplier par 1,5, si vous n'avez pas de papier qui dépasse 30 par 30 cm. Sinon, ça va dépasser, puisque si l'on multiplie 16,3 par 2, et bien le calcul est vite fait. Ça fait 32,6. Du coup, ça dépasse. Voilà, mesdames. Allez, je retourne ma caméra. Vous voyez, je vous avais dit, je suis un peu de travers là, du coup. Une petite boîte super facile, super rapide à faire. Du coup, on peut en faire plusieurs, plein d'adaptations possibles. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées que des petites décos de table ou un calendrier de l'avance suspendu, et bien partagez-les avec tout le monde. Ça sera un vrai plaisir. Vous retrouverez le replay tout à l'heure, toutes les mesures sur le blog demain et sur la chaîne YouTube également. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a plu ? Si vous voulez partager vos créations, n'hésitez pas. Hashtag Harmonie Scrap pour que je puisse être notifiée et pouvoir tout simplement profiter et les voir. Je vous remercie encore vraiment beaucoup d'avoir été présente. Je confirme, vous me boostez à chaque fois. Je démarre toujours avec un petit coup de mou. Et du coup, voilà, à la fin, je suis reboostée, crevée mais reboostée. Donc, merci beaucoup. Et puis voilà, vous avez toutes les infos, le code hôtesse si vous voulez commander des produits. Et puis, si vous voulez devenir ma filleule et venir tenter une aventure avec moi, bien contactez-moi en MP et je répondrai à toutes vos questions. Voilà. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Le projet est déjà tout prêt, tout chaud. Il vous attend. Publication donc de l'événement samedi à 10 heures comme chaque semaine avec la liste du matériel nécessaire. J'ai un petit coup de cœur pour ce projet et aussi pour celui de la semaine encore après que je n'ai pas fini encore. Là, je travaille encore dessus. C'est encore un prototype. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Allez, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt. Une bonne après-midi. Et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.